Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens avec une petite trouvaille, donc un support à pizza. Vous pouvez cuire 4 pizzas en même temps, ou bien 4 pains en même temps, ou bien des mini pizzas, ou bien des brouettes. Franchement, il est top. Moi en tout cas, quand je l'ai vu, je l'ai directement acheté. D'abord, mesurez votre four avant de l'acheter. Moi je l'ai acheté au Aldi à 13,99€, donc 14€. Et aujourd'hui, je vais même vous partager une petite recette de pizza que je fais souvent. Je tiens à préciser que ce n'est pas un peu de placement de produit, donc c'est vraiment une astuce que je partage avec vous et c'est tout. Alors, on va faire la pâte à pizza. Ici, j'ai 150 g de semoule fine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Voilà, ici je vais mettre 3 verres et demi. Donc en total, il me faut 5 verres entre la farine et la semoule fine. Voilà, ici, 3 et demi. J'ai utilisé cette farine, du Aldi simple. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Ça va vous donner une tendreté. Et en plus, votre pâte à pizza, elle va rester longtemps moelleuse. Ici, je vais rajouter directement un peu d'épices à pizza. On va bien mélanger tout ça. Vous allez voir, ça va donner un bon petit goût en plus à votre pâte. Voilà, moi, je ne mets pas d'huile d'olive dans la pâte et tout. Au début, je vais mélanger juste un petit peu comme ça. Et on va voir ensemble combien j'ai dû utiliser d'eau. Donc moi, j'ai rempli 500 ml. Je vais faire un petit peu liquide, un petit peu de farine en plus. Ici, je vais la pétrir avec... C'est une petite recette très simple à faire. Donc en total, j'ai utilisé 400 ml d'eau tiède. Alors voilà, ici, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis ma levure boulangère. Voilà, j'ai mis... Je l'ai déluée avec un peu d'eau tiède ici. J'ai complètement oublié de la mettre au tout début. Ce n'est pas grave, je vais l'incorporer directement là. Je l'ai oubliée, normalement, je devais la mettre avant, en premier, avec le sel, le sucre. Mais ce n'est pas grave, comme vous voyez, elle s'est bien incorporée. Voilà, la texture, elle doit être vraiment collante, mais en même temps qu'elle se tient bien. Comme vous voyez, elle est collante, mais en même temps, elle se tient bien. Voilà, ici, je vais la couper. Je vais la laisser reposer durant une heure. Elle va bien pousser. Normalement, il faut que notre pâte triple de volume. Alors voilà, ici, mon mélange a triplé de volume, comme vous voyez. Je vais mettre un petit peu d'huile sur mes mains et je vais dégazer la pâte. Voilà, parce qu'elle colle un peu, la pâte. Donc, il faut bien mettre un petit peu de l'huile sur vos mains. Donc voilà, j'ai mis de la semoule fine sur ma table. J'ai saupoudré un petit peu, voilà. Vous allez voir, avec la semoule fine, votre pizza, elle va être vraiment bien croustillante. Ça change de la farine. Après, si vous voulez mettre la farine, ça reste votre choix. Alors voilà, ici, je vais couper quatre pâtons pour faire mes pizzas. Normalement, cette recette vous donne quatre pizzas. Après, tout dépend de la taille que vous voulez. Alors, ici, je vous montre un support de pizza que j'ai acheté au Aldi. Je pense qu'il m'a coûté 13,99€, donc 14€. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'essaie de vous montrer comment il est. On ne sait jamais si vous le trouvez au Aldi. Franchement, je vous le conseille à 100%, achetez-le. Ça va vous aider pour le Ramadan, Inch'Allah. Vous pouvez aussi mettre des breouettes, des cigares. En plus, vous avez plusieurs étages, donc vous pouvez tout mettre en un coup. Moi, j'ai essayé de faire mon teint avec des pizzas et aussi des mini pizzas. Franchement, ça m'a vraiment aidée. J'ai tout fait cuire en une fois. Alors voilà, je continue mes pizzas. Je continue à étaler ma pizza. Toujours en saupoudrant de semoules fines. J'étale ma pâte jusqu'à ce qu'elle est vraiment très très fine. Et voilà, avec la semoules fines, généralement, vous n'avez pas besoin de papier cuisson. Vous allez voir, c'est une pâte vraiment top et bien croustillante, en même temps bien moelleuse. Alors voilà, comme vous voyez, je vais tout enfourner en une fois. Je pique ma pâte et je mets ma sauce bolognaise. Une simple sauce bolognaise que vous pouvez trouver même dans le commerce. Moi, j'ai acheté du Lidl, petite sauce bolognaise. Alors voilà, ici, j'étale juste ma sauce, ma sauce bolognaise. Deux d'entre elles, je vais mettre avec ma petite garniture, oignons et poivrons. Voilà, que j'ai coupé vraiment finement. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ce que vous aimez. Il y en a deux que je les ai laissés vraiment en nature, sans rien du tout. Sans légumes, sans rien, juste la sauce. Parce que j'ai des enfants qui n'aiment pas les légumes, donc c'est vraiment difficile. Voilà, et là, je veux le cuire comme ça, sans mettre le fromage par-dessus. Moi, j'aime bien quand le fromage, il est un petit peu coulant, comme ça, à la dernière minute. Je mets mon fromage et la mozzarella. Voilà, je remplis bien. Je garnis bien avec les oignons et le poivron. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai mis mon support dans le four. J'ai retiré la grille de mon four. Franchement, il est... Voilà, j'ai retiré mes pizzas. Et j'ai mis mon fromage et mon thon par-dessus. Le thon. Voilà, des simples petites pizzas ici. Après, vous mettez des olives noires, verts, des anchois, des fruits de mer. Vraiment ce que vous voulez. Voilà, les enfants, ils sont là en train d'attendre la pizza. Avec impatience. Alors voilà, j'ai remis au four pour que mon fromage fonde. Et voilà, comme vous voyez, tout a bien cuit. Franchement, ça m'a étonnée. Tout est bien cuit. Et puis, juste à mi-cuisson, essayez de changer de plaque. Celle du dessous, la mettre au-dessus. Pour que vous avez une cuisson uniforme. Voilà, comme vous voyez ici. Les pizzas sont bien cuites. Je vais vous montrer en dessous. Pour que vous voyez que c'est bien croustillant et bien doré. Voilà ma petite pizza. Allez, il n'y a plus qu'un maintenant. Donc, voilà. Ma petite vidéo est finie. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit like et à vous abonner. Et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Inchallah, pour ce ramadan, je vais poster plusieurs vidéos. Plusieurs recettes simples à faire. Voilà. Allez, on se retrouve avec de nouvelles recettes. A bientôt. Assalamualaikum.